Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, Filippo Grandi, souhaite que le gouvernement congolais revienne sur sa décision de ne pas participer à la Conférence de Genève et d'y prendre part. Il a exprimé ce vu, jeudi 5 avril, lors de sa visite en République démocratique du Congo, RDC. « Je souhaite que le gouvernement de la RDC puisse participer à la Conférence internationale des donateurs prévue le 13 avril 2018 à Genève parce que je pense que c'est la voie la plus importante », a suggéré Filippo Grandi. Il a indiqué que certaines des observations faites par le gouvernement devraient être prises en considération. Nous connaissons les réserves qui ont été exprimées par rapport à cette conférence par le gouvernement. « Je pense qu'il faut absolument écouter le gouvernement. Il faut prendre en compte certaines des observations qui ont été faites », a fait savoir le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. La RDC a décidé de ne pas participer à la Conférence humanitaire de Genève. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Chiokituntu a dénoncé la position de L3, expliquant que c'est le niveau de gravité le plus élevé, c'est-à-dire une catégorisation qui projette une image de catastrophe extrême et généralisée. Il a estimé que la situation humanitaire de la RDC est assimilée à certains pays du monde, où se déroulent des guerres à haute intensité engageant des armées de plusieurs pays avec des bombardements massifs et récurrents depuis de nombreuses années et accompagnés d'un effondrement de l'État. Pour Philippot Grandi, les discussions qui sont en cours vont faire évoluer la situation. « Ça me semble une importante opportunité de pouvoir être ensemble, nous, les agences humanitaires avec le gouvernement, pour présenter les besoins humanitaires de ce pays, de ces gens et des gens qui l'hébergent, donc les réfugiés, ensemble pour renforcer notre message et obtenir plus de ressources de ce qu'a été le cas jusqu'à maintenant », a-t-il estimé. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.